c'est là tout ça son g blur je retrouve aujourd'hui accompagné de voilà donc gaby mon cousin donc c'est la première fois qu'il fait une vidéo avec moi j'avais déjà mon deux autres cousins qui a fait une vidéo avec moi ainsi qu'une cousine si vous vous souvenez et cette fois ci voilà donc c'est gaby qui te passe à chez moi et il est venu avec des dessins qu'il a réalisé je vais se les présenter voilà donc tu as fait des magnifiques pokémon donc toutes générations confondues au recto ainsi qu'au verso moi j'aime beaucoup j'avoue ti plouf qui ici on préfère et toi c'est le cas la première planche de l'autre côté aussi fait aussi pas mal j'ai pris beaucoup de temps surtout pour les faire pour tout faire en tout cas ils sont chouettes un tipi cachou qui fait un clin d'oeil le sourire du ski ti évolué qui fait une tête de je vais me regarde non mais c'est sympa c'est sympa j'aime bien son expression malgré tout là j'aime bien aussi les petits pouquins de la première génération volthor magnéti tout ça un petit motissement là qui a il manque des petits bras mais ce n'est pas grave on ferme les yeux là dessus ensuite j'ai une deuxième planche aussi que j'aime beaucoup là c'est un pokémon que j'aime bien c'est gobou et surtout celui que j'ai le plus galéré ouais c'est quand même étourni et où j'ai le plus galéré quand même mais il est vraiment bien fait malgré tout on est tourné ouais mais c'est juste là que j'ai galéré donc moi ça va ça le fait puis posipi aussi qui est une petite bouille bien sympathique et puis même les autres en fantomineuse tout ça lui je me souviens plus de son nom c'est grucuy en fait non il me semble c'est vrai que ça revient maintenant c'est ça sympa aussi bon là par contre il n'a pas de l'autre côté et ensuite un autre dessin assez fantastique greninja en finobi non greninja c'est en anglais ça en finobi non c'est en fait ça que j'ai pris l'habitude des noms anglais parce que j'ai découvert en finobi via son nom anglais et du coup ça que je l'appelle souvent greninja au lieu de l'appeler en finobi mais il est super cool et ça c'est ton père si je ne dis pas de bêtises qu'il a fait c'est ça et magnifique un franchement plus c'est un des tu l'aimes bien bah ouais c'est un des potions préférés et bah toi aussi d'ailleurs c'est que toi aussi t'aimes beaucoup en finobi non vraiment super super chouette dessin vraiment bravo à tous voilà et également que serait une vidéo sans ouverture voilà car tu es venu avec un petit booster pour toi volcagnon ex donc c'est enfin volcagnon ex n'importe quoi cagnon offensive vapeur mais bon voilà soit donc en tout cas voilà super sympa il est lourd ce paquet allez je l'ouvre voilà donc je vais faire le fameux 1 2 3 1 2 2 3 et je me fais souvent que l'on de trois noeuds en fait il semble ouais c'est pour ça ce que d'habitude c'est j'ouvre en je mélange très souvent là où j'ai fait ça comme ça jamais là pour pas m'espoiler parce que sinon remarque attend j'ai vu que l'arrivée leur souci parce que des fois ça peut être une turbo alors mat de l'outre par contre j'ai la mise au point qui se fait très mal voilà c'est bon voilà donc la mise au point c'est réalisé donc un petit mal ou mat de l'outre du quoi mal outre ouais bon bref mat l'outre ouais je l'aime bien moi j'ai j'aime bien les starters aux petits starters aux c'est cool trousse l'un les bien aussi sur la trousse là c'est vrai parce que d'ailleurs normalement il est fermé tu vois là ces clés peuvent se barrer parce que bah tout est ouvert c'est bête c'est dommage fossile armure d'inoclier donc ça c'est un ouais c'est un fossile bien évidemment de dinoclier bien évidemment c'est le pokémon qui était à la quatrième génération je crois donc cinquième moi je sais pas en fait mais franchement je sais plus je sais plus donc enfin bref quatrième ou cinquième génération ouais c'est ça en jouant sixième c'était pas lui c'est un des nouveaux non il est sixième génération avant dernier ouais 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 parce que là c'est offensif vapeur c'est donc c'est x y donc ça c'est des pokémon x y sixième génération nidoran j'aime beaucoup cette illustration j'aime beaucoup avec la ville derrière oui stick rame un autre starter petit pokémon feu tu es bien sûr même temps on l'avait dit tout à l'heure que c'était bien mystique rame tari nord on lui c'est un peu comme un peu bizarre lui je pense que tu en penses mais c'est pas le plus beau c'est pas le plus beau voilà finissir c'est la petite bougie voilà une bougie on a eu des clés on a une bougie maintenant ensuite ici alors la river sous une turbo à une en plus c'est une holo rivers parce que ben voilà en version holographique là c'est une belle version rare du coup donc ça c'est chouette c'est chouette alors on s'en est déjà c'est un très très bon booster et ensuite une rare une ultra mais bon déjà sur la river c'est déjà pas mal c'est une rare river c'est c'est vraiment cool et ensuite un tari nord donc en plus tari nord c'est le pokémon qu'on a dit tout à l'heure qu'il était mauvais et tout elle est en évolution mais c'est en évolution par contre chouette un perso j'aime bien son évolution parce que non c'est c'est vachement cool en tout cas je suis partagé ou pour le faramp qui est magnifique tu as connaissé cette carte ouais par cette carte bouquera de tout et moi je l'aimais en tout cas selon plus c'est dans la deuxième génération c'est fait qu'on pourrait le capturer maintenant donc pokémon go ouais j'espère vraiment tombé dessus plus tari nord pas tout de suite parce que va lui intervenu un peu plus tard mais il fait un peu j'aime beaucoup cette carte alors est ce que tu as aimé se faire cette petite vidéo de c'était chouette dans le refaire en fait prochainement voilà ok d'accord en tout cas magnifique vidéo voilà j'en ai les petits dessins aussi devant voilà bon les boosters du coup les cartes sont cachés bref soit enfin bref j'espère que vous avez aimé cette vidéo lâcher le petit like qui fait toujours voilà qui fait toujours plaisir et si ça vous a plu et puis bah en attendant bye tout le monde tu peux dire bye tout le monde voilà